Enfin, en avant-première, les sapeurs-pompiers volontaires qui sont chez Orange, ça va être pris en compte, ils vont être reconnus. Alors, c'est en avant-première, la signature n'a pas été faite, mais tu comprends qu'en ce moment, les signatures au ministère de l'Intérieur, ça ne doit pas être facile, facile. Donc maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Et pour cela, ce matin, j'ai en exclusivité mondiale, mais ça je te le dis, mondiale, alors il faut juste que j'arrive à retrouver ici, voilà, j'ai notre ami Julien, qui est lui, sapeur-pompier volontaire, et qui va nous parler de ça, comment ça va changer sa vie et tout, etc. Ne quitte pas, c'est dans quelques instants. Comment vas-tu, mon ami ? Bien, ne me dis pas que tu me vouvois. Ah non. Ah, tu disais vous pour les agrées. Voilà, super, super. Déjà, avant toute chose, j'ai un petit peu introduit le sujet avec les sapeurs-pompiers volontaires. Est-ce que tu peux me dire, d'abord, qu'est-ce que tu fais chez Orange, déjà ? Alors, bonjour tout le monde, déjà. Voilà, mais moi, du coup, je suis anciennement expert soutien formateur en unité d'intervention. Aujourd'hui, ça s'appelle partenaire des apprentissages et du développement des compétences. Oui, je fais de la formation et du soutien aux techniciens, donc quand ils ont un souci ou quand ils ne trouvent pas, du coup, c'est nous qui reprenons les interventions et qui y allons. On a un petit peu plus de temps, un petit peu plus de moyens, donc voilà. Tout à fait, un espèce de niveau 2 de technicien. Exactement. Voilà, ok. Et donc, tu es dans quel coin, on a oublié de le dire ? Alors, moi, du coup, je suis à l'Union Ouest, basé à Rennes. Rennes, ok, super, super, très bien. Voilà, et donc, hier, je suppose que tu as eu la joie, bon, tu devais être au courant qu'il y avait des tractations qui se faisaient, et tu as eu la joie de recevoir un mail. Tout à fait, je faisais partie, en fait, du comité, entre guillemets, technique, pompier sur le sujet. Je ne sais pas, est-ce que tu veux que je refasse un petit historique, en fait ? Oui, tu peux, tu peux, on a le temps, on a le temps. Vers midi, écart, on arrête. Oui, ça marche. Non, en fait, pour les agrumes, vous avez peut-être vu passer, il y a de ça déjà quelques mois, du coup, un message de Stéphane Richard concernant l'incendie de Notre-Dame. Un poste sur lequel, moi, j'avais rebondi, en disant que, malheureusement, chez Orange, alors certes, les pompiers, c'était super, mais chez Orange, les salariés et sa porte-ponqués n'étaient pas reconnus, et on ne pouvait bénéficier de rien du tout pour pouvoir maintenir nos compétences ou autres, contrairement à des militaires réservistes ou d'autres catégories de personnes qui donnent aussi de leur temps. Et dans la très grande intelligence d'Orange, Stéphane Richard, notre PDG, a lu ce message et a missionné, donc, Gervais Pellissier et l'équipe Transfaux du quotidien pour essayer de mener un chantier là-dessus et voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, hier, Isabelle Sonnerier, pour ne pas la nommer, m'a contactée en me demandant si j'étais OK pour pouvoir diffuser l'info, étant donné que j'étais un petit peu le fautif de tout ce random, et donc, évidemment, j'étais plus que content quand elle m'a dit, chez nous, c'est validé, même si aujourd'hui, la convention, elle est établie, elle est en attente de signature au niveau du ministère de l'Intérieur, Orange a décidé de valider, du fait aussi des événements actuels, pour pouvoir faciliter, en fait, l'engagement des pompiers, puisque c'est 15 jours d'ASA, donc 15 jours d'ASA par an, disponibles pour les pompiers, peuvent servir pour les interventions, pour les repos suite à des nuits d'intervention complètes, pour de la formation, quand on est formateur, ou bien pour suivre des formations aussi, et maintenir ses compétences. Donc voilà, en gros, la petite histoire. Bon, écoute, donc, a priori, parce que j'en connais quelques-uns, des sapeurs-pompiers volontaires de chez Orange, je pense que ça va commencer à faciliter un peu ta vie de tous les jours. Moi, je vais pouvoir répondre éventuellement à des questions que vous pouvez avoir sur les pompiers. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'en France, on est en gros 250 000 sapeurs-pompiers. Parmi ces 250 000, il y a à peu près 40 000 professionnels, 200 000 volontaires et 13 000 militaires, je crois. Donc dans les militaires, on entend les pompiers de Paris et les pompiers de Marseille. Et marins-pompiers de Marseille, pardon. Voilà, donc je regarde un petit peu le fil. Désolée, je ne me regarde pas dans les yeux. Orange, là, là. Olivier qui nous dit, ça fait 10 ans qu'il est pompier. C'est super, mais effectivement, ça devenait lourd. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça fait bientôt 14 ans que je suis pompier. 13 ans, effectivement. Moi, j'avais le droit, j'avais la chance d'avoir une convention de 5 jours par an que j'avais signé en local qui me permettait de pouvoir maintenir une partie des compétences. Alors au début, l'engagement chez les pompiers, c'est super parce que 5 jours, ça suffit. Mais au fur et à mesure qu'on monte en grade, qu'on monte en compétences pour pouvoir tout maintenir et puis continuer à se former, c'est vrai que ça fait l'ège. Donc voilà. Est-ce qu'éventuellement, vous avez des petites questions en commentaire dans le filet ? Je peux y répondre si vous souhaitez. Si je sais y répondre, parce que ce n'est pas dit non plus. Je pensais qu'il y avait des conseillers Orange qui étaient aussi pompiers. Effectivement, en fait, vous avez peut-être vu sur l'intranet, il y a, je ne sais plus dire, 3-4 mois peut-être, peut-être même un peu plus, un sondage qui avait été publié pour recenser un petit peu les compétences. D'après les derniers chiffres que j'avais, je crois que c'était aux alentours de 280 compétences qui avaient été recensés chez Orange. Alors ça, peut-être que Christophe, je le vois qui réapparaît effectivement, peut-être que Christophe pourrait me confirmer les chiffres parce que lui était aussi partie prenante de ce groupe de travail. Je crois que c'est ça, 280 à peu près qui avaient été recensés chez Orange. Oui, tout à fait. Il y en avait dans ces eaux-là. C'est Isabelle qui a vraiment les chiffres. Je ne sais pas si elle est online, je ne sais pas si je pourrais l'appeler, je sais qu'elle est confinée, enfin on est tous confinés, mais c'est vrai qu'il y en avait un paquet. On avait lancé plusieurs appels. Moi, je pense qu'avec cette nouvelle possibilité, avec les hasards, je crois qu'en plus, je crois que ça peut créer des envies chez nos collègues. Il y a déjà des collègues qui m'ont contacté, qui tâtaient à s'engager et le fait d'avoir ces 15 jours-là, c'est y a, ils ont signé parce qu'ils savent que sur l'avis perso, ça sera un petit peu moins prenant. Certes, c'est prenant, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, mais du coup, ça facilite quand même grandement les choses et puis ça permet de franchir le cap. Aujourd'hui, on le sait, c'est de plus en plus difficile de trouver des pompiers dans les centres, que ce soit dans les gros centres de secours en ville ou en campagne, mais pour autant, on en a toujours besoin. Je suis ravi en tout cas d'avoir lancé cette bouteille à la mer, qu'elle ait été saisie et puis surtout, je remercie tous les gens qui ont travaillé autour de ce projet parce que certes, ce n'est pas encore signé, mais on voit bien que ça aboutit et c'est vraiment un plaisir et c'est là qu'on est fiers de travailler sur Orange. Donc voilà, quand on voit ce genre de choses, ça n'existe pas partout et il faut en être bien conçu. Tout à fait. Je pense que tu as spécifié aussi que sans les sapeurs-pompiers volontaires, en France, il n'y aurait pas de service de pompiers valables. Oui, j'ai donné un petit peu les chiffres. C'est ce que je disais, 250 000 pompiers en France, en gros 200 000 volontaires, donc 80 % sont volontaires, c'est-à-dire ont une activité professionnelle et font ça sur leur temps perso, sur leur congé, etc. Alors moi, j'ai vu sur le poste que j'ai mis, j'ai rapidement parcouru hier soir, il y avait des gens qui disaient qu'il y a aussi la sécurité civile et en fait, tous les systèmes de gens volontaires. Bon, je pense qu'un premier pas, c'est les pompiers et qu'ensuite, on est très dans le move de pouvoir trouver des solutions pour les autres. Tout à fait. J'ai lu les commentaires sur Facebook, sur Manao aussi, où on disait, ben oui, les secouristes eux aussi sont sur le front et je suis complètement d'accord avec vous. On est tous en ce moment mobilisés pour les différentes interventions, pour les transports de personnes suspectées de Covid-19. là où c'est plus compliqué, je pense, mais en tout cas, je ne pense pas qu'Orange les oublie, c'est que ça fait partie d'une multitude d'associations, la protection civile, la Croix-Rouge et bien d'autres. et tout ça, c'est vraiment du milieu associatif. Donc, pour mettre en place des conventions, c'est beaucoup plus difficile que dans le cadre des sapeurs-pompiers. On est tous rattachés aux fonctions publiques territoriales et donc, on dépend tous du ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, pour une entreprise, il n'y a qu'un seul interlocuteur, c'est plus facile à mettre en place. Tout à fait. Donc, je ne pense pas qu'ils seront oubliés, mais il faut être patient. Moi, honnêtement, j'avais initié déjà une demande pour des asas et essayé de faire bouger les choses en 2012. Donc, bon, 2020, ça y est. Et bien, comme quoi, ça paye. Écoute, je te remercie. Je te remercie, Julien. C'est super sympa. Il n'y a pas de souci.